Actu, jeux et interviews, les ActuVors, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 19h30 à 20h15 sur VL. Bonsoir à tous, on est en direct jusqu'à 20h30 et c'est le 70ème numéro des ActuVors, vous connaissez ce principe. Aujourd'hui ça va être les ActuVors qui vont s'affronter entre eux et l'un d'eux va être quand même nommé ActuVors de la semaine. Et ils sont là et ils sont nombreux pour cette fin d'année un peu, c'est sympa de se retrouver entre nous. Christelle Blais, bonsoir ! De Louison, bonsoir ! Thibaut Marchand, bonsoir ! Rachid Mechbert, un retour, bonsoir ! David Coudizer, bonsoir ! L'incroyable Rémi Boireau ! Et oui, cette semaine, pas d'invité à la place de l'interview, on a décidé de vous proposer une rubrique dans l'ère du temps spécial calendrier de l'Avent. Vous allez tout découvrir, on reviendra sur l'actualité qui a marqué cette année 2022. En attendant, ils vont s'affronter et l'un d'eux va être nommé ActuVors de la semaine. On commence tout de suite cette compétition avec les perles Macron-Biden. Faux ! Ah pardon. Et oui, la semaine dernière, vous l'avez suivi, c'est sûr. Oui, bien sûr, on l'a eu. Emmanuel Macron s'est rendu aux Etats-Unis, c'est le premier président qui a accueilli Joe Biden pour une visite d'Etat. C'est la deuxième fois qu'Emmanuel Macron est reçu dans le pays. Il s'était rendu déjà en 2018 pour rencontrer Donald Trump. Il est arrivé sur place le mardi 29 dans la soirée. Il s'est rendu notamment à Washington. Le président de la République a été reçu à la Maison Blanche le jeudi soir. Et le lendemain, il s'est dirigé vers la Nouvelle-Orléans. Voilà pour le petit récap. Et maintenant, place aux questions avec cette première question. Tous vos compteurs sont à zéro. D'accord. Le jeudi, comment a été accueilli Emmanuel Macron à son arrivée à la Maison Blanche ? Avec les musiques françaises, genre avec un orchestre qui jouait des musiques françaises finalement pour s'en arrêter. Qui jouait tout simplement. La Marseillaise ? Oui, bon. Sorry. J'ai mis tout le contexte. Je ne suis pas Alida. J'adore vos réponses. La musique française. Déjà, j'ai dit accueilli avec de la musique. Personne n'a donné cette réponse. Avec du Francky Vincent. Allez, on va te mettre le point parce que c'est la fin de l'année. On va te mettre le point. Et oui, à son arrivée. Eh bien, c'est bien. 21 coups de canon ont été tirés. Joe Biden avait aussi réservé un dîner de luxe pour son homologue. Du homard, du caviar et un cake à l'orange étaient au menu. Cake à l'orange ? Il n'y a plus de choses à la fin. C'est bon. En fait, les cakes à l'orange, c'est ce qu'on appelle les Pimps en France. C'est ça. C'est ça. Tiens, le jeudi 1er décembre, dans la soirée, les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse commune. À quoi se sont-ils engagés ? Ils ont parlé de la baguette. Se lever les dents deux fois par jour. Non, pas du tout. Sous fruits et légumes. Gardez l'amitié franco-américaine. Bravo, Rémi Barrault. Il a presque déçu que c'est ça de toi qu'il trouve. C'est vraiment Rémi qui a dit ça ? C'est pas toi qui as fait les questions ? Ah, pas du tout. Tu m'as dit que tu as fait les questions. Non, non, non. Eh ben, à l'amitié. Et Emmanuel Macron souhaitent travailler ensemble sur de nombreux sujets, parmi eux l'inflation ou encore du commerce. Le grand plan de soutien à l'industrie américaine ne plaît pas à Emmanuel Macron. Selon lui, cette mesure est faite au détriment des entreprises européennes. Ouais, je suis bien d'accord. Tiens, dans leurs échanges, pour quel peuple les chefs d'État ont exprimé leur respect ? L'Ukraine. Les minimoïdes. Évidemment. Non. Les minimoïdes. A l'Iran ? Oui, et donc les... Les iraniennes. Et les iraniennes. Voilà, exactement. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ont souffert par exemple. Ils ont fait notamment référence à Malsa Amini. Oui, c'est ça, aux femmes qui se révoltent et qui enlèvent leur voile. Voilà, c'est une jeune femme de 22 ans qui avait été arrêtée par la police des mœurs. Elle avait perdu la vie quelques jours après. Il lui avait été reproché justement de ne pas avoir porté son voile correctement. Et depuis, le peuple manifeste. Joe Biden et Emmanuel Macron ont exprimé leur respect et trouvent courageux de manifester pour la liberté. Eh ben, deux points pour l'heure. Tiens, pourquoi Emmanuel Macron s'est-il rendu à la Nouvelle-Orléans le vendredi 2 décembre ? Pour faire un petit peu de trompette. Est-ce que c'est un rapport avec la musique ? Non, pas à... La baguette de pain ? Non. Ah oui, bah c'était les débuts de Francky Vincent avant qu'il devienne chevalier d'art et des lettres, non ? Mais sur la francophonie, francophonie, francophonie. Francophonie, c'est un autre délire. Oui, c'est à la Rochelle, ça. Bah oui, c'est pas ça. Francophonie ! La ville a un passé commun avec la France jusqu'au début du 19e siècle. La ville appartenait à la France. Oui, Orléans, Nouvelle-Orléans. Oui, Louisiane, Louis XIV. Louis XIV. Amel Bent. De Louison. Le point levé. Quel est le rapport ? On va te mettre un point encore. Non, Chimène Badie. Oui. Je viens du Sud. Oui. Louisiane. Alors, prochaine question. Voilà, professionnel. Du rite, du rite, du rite. Quand il faut couper, il faut couper. Tiens, en plus de s'être rendu à Washington et à la Nouvelle-Orléans, Emmanuel Macron a fait une rencontre en Louisiane. Avec qui a-t-il échangé ? Une trompette ? Non. C'est un artiste. Ah non, c'est pas un artiste. Un chien, un chien. On avait même fait... Le peuple miqué. Attendez, je vous donne un indice. On avait même fait des perles spéciales sur lui. Perle à pimpin ? Non. Donald Trump ? Non. Obama ? Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. C'est un ancien président ? C'est un ancien président ? C'est pas un acteur, non. C'est pas un politique ? T'as dit sur lui. Donc, c'est un... C'est un homme. C'est un animateur. Mickey ? Ah, non. Elon Musk. Bravo. Ça va. J'ai vu une réponse, pas la peine de... Bravo. Franchement, en venant de toi, même une réponse. Faut dire que c'est tellement rare. T'en es bien. Eh oui, Elon Musk est le propriétaire de notamment Tesla ou encore de Twitter. Il était à la tête du réseau social depuis fin octobre. Et les deux hommes ont principalement discuté des projets industriels écologiques à venir. Il est même propriétaire du bleu. Donc, là, tu vas avoir un pensée. Ah, je pense. Comme par exemple aussi la production des véhicules électriques ou encore à batterie. Voilà. Bien sûr, oui. À mon avis, ça l'intéresse. La batterie avec la trompette, c'est une nouvelle en l'air. On continue tout de suite cette émission avec un faux ou un fox. Et là, le principe est simple. Je vais vous citer des infos, comme d'habitude. À vous de me dire si c'est une info ou une... Un fox ! Et pour chaque bonne réponse, c'est un point. Tiens, le mardi 6 décembre, une équipe de scientifiques vient de découvrir les vestiges d'une ville engloutie dans l'océan Pacifique. Un faux ou un fox ? David Coudizer. C'est un faux. C'est un faux ? Un faux. Christelle Blais. Un fox. Un fox pour Rémi Barreau. Rachid Meshbert. Un faux. Un faux. Un fox. Un fox pour Delouison. Je dirais un faux. Un faux, tu dirais ? Oui. Avec la baguette. Non, on dit que ce soit une info. Tu vois quand je te dis que tu ne trouves jamais ? Un fox. Et on est 10 avant de ça. Vous savez ce que j'ai fait ? Koudi m'a regardé pendant que... Pendant qu'il regardait sur les feuilles ? Non. Quand t'as parlé de l'info, Koudi m'a regardé, j'ai fait genre... C'est une info. Ah ouais. Tu sais, j'ai vu comme j'étais piégé là ? Qui est cette personne ? Qui comprend ce qu'elle dit surtout ? Non mais dans cette émission, moi ce qui me fait rigoler quand même, c'est que c'est une compétition. C'est-à-dire que chacun marque des points en vue d'être actueur. C'est les gens qui répondent en premier et qui font « Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu, je l'ai lu justement dans le Parisien. » Ah bah oui. Mais ça donne espoir à l'humanitaire. Non mais c'est peut-être un piège. Qu'est-ce que vont faire les autres, Rémi Barreau ? Ça peut donner aussi des fausses indications. Tout à fait. Oui mais généralement, ils font pas ça pour donner des fausses indications, ils répondent sans salaire. Oui, oui, je l'ai vu. Parce qu'ils sont spontanés. C'était le coup de gueule de Nicolas Nath. Voilà. On avance. Allez, une Américaine a signé une marque de pâtes. Mais tiens, c'est marrant ça. Ah, j'ai lu ça. Une Américaine a signé une marque de pâtes devant les tribunaux car la cuisson des pâtes est trop longue. Info ou infox ? Tiens, Rachid Meshbert. Ouais, je dirais info. Ça m'a l'air incroyable. Info. Rémi Barreau. Infox. Infox. Info. Elblay Info. David Coudizère. Info. Info. Info, je vais dire info à tout. Info. I-N-F-O. I-N-N-F-O. Quel ringard. Motus, elle. Elle fait tout en motus. Eh ben, c'est une info. Et je l'ai lu. C'est vrai, pour de vrai ? Oui, procès. Oui, ils en ont parlé dans une émission concurrente à toi, d'un animateur que tu aimes. C'est qui, les émissions concurrentes ? Ah, Laurent Ruquet. Les grands stubs. Qu'est-ce qui s'est passé ? N'empêche, cette femme, originaire de Florine et au Floride, estime être victime de publicités mensongères. La marque de pâtes, Crafts Hands, comme ça que ça se dit, affirme qu'une tasse de macaroni serait prête en 3 minutes et demie. Elle réclame 5 millions de dollars quand même. Eh, ça vaut le coup, ça. Ça se tente. Non, mais en revanche, ça se tente vraiment. C'est comme il y en a qui ont porté McDo en justice parce que leur publicité était mensongère. C'est-à-dire, le sandwich que tu fais au final. Et même si elle gagne 5 000 balles, c'est une escroquerie, quoi. Non, non, elle a le droit de publicité mensongère. C'est un petit peu abusé, quand même. Non, mais sérieusement, non, mais sérieusement, est-ce que vous verriez chez vous, en train de calculer le temps des pâtes et de vous dire « Ah, ça dépasse une minute ! » Bah, le mec, c'est dur. Franchement, si tu peux prendre 5, c'est quand même des gros confants. Non, mais à qui ça aurait traversé l'esprit, sérieusement, dans les gens normalement constitués. Si, vérifiez le poids vraiment des aliments, tu serais surpris. Ah oui. Mais, Nicolas. Qu'est-ce que la normalité ? Ah. Vous avez deux heures. Non, mais on n'en a pas la définition. Et quand elle a une demi-heure de retard ? Si elle veut le porter en justice et se prendre 5 millions, eh ben, kiffe ta life. Bah, j'espère qu'il y a un mug qui est un peu cassé. J'espère que personne ne va porter plainte. Ah bah, c'est si je vais te couper les lèvres. Bah, voilà, c'est ça. Exactement. Bah, coupe-toi les 5 millions. Allez, Agnado. Tiens, le vendredi 2 décembre, le zoo de Sydney a publié la vidéo d'évasion de 5 lions de leur enclos. Info ou infox ? Tiens, Thibaut Marchand, pour changer un peu. J'ai envie d'y croire, info. Christelle Blais. Info. David Koudizer. Info. Rachid Mechbert. C'est une info. Infox. De Louis-On. Infox. Eh ben, c'est une info. Ah. Ah. La brève escapade, un des 5 lions, avait provoqué la panique le 2 novembre dans le zoo de Taronga. Luzenko, Zuri, Kari, Malika et leur père Atto ont gratté pour se glisser sous la clôture. Les félins sont parvenus, ils sont même revenus d'eux-mêmes, dans leur enclos, appelés par les gardiens du zoo. Et il n'y avait que la mère Maya qui était restée sagement sur place. Je crois même qu'on a une petite vidéo sur ça. Ça s'appelle Madagascar, il me semble. On regarde tout de suite. Ça fait bien méchant. Regardez, pour ceux qui nous suivent en vidéo, en podcast, évidemment. Oh, dis donc, quelle définition. Ça passe sous le grillage. C'est du caca, ça, non ? On les voit effectivement passer sous le grillage, s'échapper tranquillement. C'est incroyable, quand même. Imagine, tu sortes chez toi et tu tombes sur le grillage. C'est pas méchant, Lyon. Ah, mais regarde eux, là. C'est dans un petit t-shirt, mais beaucoup méchant. Donc, bravo pour ceux qui ont bien répondu. Tiens, le dimanche 4 décembre au Mexique, le record du monde, du plus grand nombre de montgolfières en vol, a été battu avec 535 ballons. Info ou infox ? Tiens, allez, dans le désordre, tiens, Christelle Blé. Allez, info. Les filles à l'honneur, Deluison. J'espère que c'est une info, sinon c'est pas très drôle. Rémi Valverie. Je pense que c'est aussi à Théotihuacan, il y a ça, et je dis info, du coup. Info, Rachid Mechbert. Moi, je suis Rémi, je dis info. Info, tout, info, aujourd'hui. Pour Thibaut Marchand. Et David Pudiber. Moi, je dirais une info parce que je trouve que c'est hilarant. Hilarant ? Eh bien, c'est une belle infox. Ça, je pense que vous allez savoir si c'est une info ou une infox. Mais parfois, vous savez qu'on propose des infos, qu'on l'air des infos, mais on change d'un... Oui, il y a des infos. Le jour, il y a des infos. Albert Londres, Albert Londres. Depuis le samedi 1er décembre, l'aéroport Charles de Gaulle a été rebaptisé. Info ou infox ? Ça a été rebaptisé, effectivement. Oui, effectivement. Ça s'appelle Joule, maintenant. Rachid Mechbert. C'est une infox. C'est une infox. De Louison. Non, on fait info. Faux ? Info. Info, info. Info, une infox. C'est une info. C'est une info. Info. Il y a un truc à dire après, sur De Louison. Ah, merde. Eh bien, c'est une vraie info. Ah, merde. Mais oui, ça s'appelle... C'est ce que tu disais. Voilà. C'est Paris, Anne de Gaulle, non ? Anne de Gaulle. C'est la fille du général, non ? Anne de Gaulle. Eh oui, parce que c'est pour l'occasion de la journée internationale des personnes en situation de handicap. En situation de Gaulle. C'est un handicap, des fois. Un petit mot. En même temps, avoir Anne de Gaulle ou le faveur. C'est pour ça que je maîtrise les questions comme ça. Et la fille du général était porteuse du Trisomie 21. Et pendant une semaine, l'aéroport parisien sensibilise à l'insertion des personnes en situation de handicap. C'est plutôt pas mal, quand même. C'est pour ça que t'es là. Très bonne idée. L'aéroport de Louisa Garotia. Ça ferait joli, remarque un nom d'aéroport. Elle ne veut pas qu'on dise son vrai nom. Ah oui, de Louison. L'aéroport de Louison. Oui, c'est beau, non ? Ça pourrait être pas mal. C'est smooth, c'est chou. Moi, j'aurais vu un karting plutôt, mais bon. Le karting de Louison. Moi, un club échangiste. Bienvenue au karting. Non, vraiment non. Je vais prendre deux Louisons. Comme deux Monaco. On va voir qu'est-ce que ça ferait. Tiens, aéroport Rémi Barraud. Trop sérieux. Christelle Blais. Ça ferait quand même que les compagnies veulent se faire du fric. C'est bof. L'aéroport David Coudizer. Ah, ça, ça, ça. J'aime bien. Moi, j'aime bien. J'y vais, hein. C'est Coudizer. Ça va se cracher. Ça sonne bien, ça. L'aéroport Thibaut Marchand. Eh ouais, comme Guy Marchand, ça marche bien. Rachid Veshper, on l'a déjà fait, ton aéroport, je crois. Ouais, 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 pourquoi pas. C'est pour les gens. C'est pour les gens. L'aéroport Nicolas Nadeau. Ça passe, ça passe. Bon, attendons notre mort. Ça passe partout. C'est pas que ça passe, c'est que ça existe déjà, en fait. Ça passe partout. Vers Montpellier. Ah, mais c'est ça, oui. Mais tu prends pas là-dessus. Non, pas le compte. J'ai une place. Oui. Qui appartient à mon... Martin, Martin, c'est mon ancêtre. Oui. C'était un député, Martin Nadeau. Il y avait une station de métro qui s'appelait Martin Nadeau. C'est toi d'arrêter ce soir, Nicolas ? C'est pour ça que t'es bien placé, comme ça. Allez, maintenant, on va faire justement cette rubrique qu'on veut vous proposer aujourd'hui. Oh, c'est le calendrier, celui d'avant. Et je vais tout vous expliquer. Écoutez bien les règles, parce que là, vous allez marquer un maximum de points, parce que là, ça va être à fond. Vous allez chacun votre tour choisir une date du calendrier de l'avant. Et vous le savez, le calendrier va du 1er au 24 décembre. Eh oui. Tiens donc. Donc chacun, votre tour, on va faire un petit tour de table. Vous allez donc donner une date entre le 1er et le 24. Et cette date donne lieu à une question qui est sur l'actualité 2022. J'adore. Et si vous répondez bien, c'est deux points. Je peux commencer ? Non, Nicolas, je suis d'accord. Je veux révéler un secret, Nicolas. C'est le moment. Pourquoi de lui hurler comme ça ? Parce qu'après, elle fait un petit montage sur les réseaux sociaux de ses interventions. Donc, elle commence à surjouer ses petites... Je ne sais pas. Et après, son petit montage. Chaque, c'est vrai ? De chaque semaine, c'est de pire en pire. Et ça commence à ce soir. Oh là là, Karine Ferry. Je ne sais pas si vous suivez d'ailleurs les stories. En fait, c'est quoi ce soir ? C'est ma fiesta ? Tu mettra ça à ce moment, là, dans le montage. Tu le mettra. On parie combien ? Que je ne le mets pas. Moi, je... Trop le rire, trop. Non, j'adore. Je parierai à Karting. Je suis comme ça, mais je suis comme ça dans la vraie vie. Est-ce que vous avez déjà vu les stories de Louis II ? Moi, j'adore son quotidien, sa journée, ce qu'elle mange, ce qu'elle fait. Non, c'est faux. Je ne mets jamais ce que je mange. Elle met ce qu'elle digère. Elle met à l'américaine. Allez, de Louison. On va lui faire plaisir. De Louison. Allez, choisis. Le chiffre 5. Donc, le 5 décembre. Alors, je vais au 5 décembre. C'est pas top, quoi. Alors, le 5 décembre. Tiens, quelle marque de pizza a connu le scandale de la bactérie E. coli ? Vuitton. Bravo. Oh, Vuitton. Oh, tu as gagné un germe. Oui, mais c'était facile. Un virus. Vous n'avez plus votre stylo, Nicolas. Je n'ai plus mon stylo. Je vais barrer le 5 décembre. Alors, du coup, tu as deux points supplémentaires. Merci. Attends, je le refais en minodant. Merci. Merci. Montage pour un in point out. Voilà. In et out. Allez, Rémi Barreau. Le 4 décembre. Allez. Tiens, quel âge a fêté Sœur André cette année la doyenne de l'humanité ? Je ne sais pas, mais elle fait plus. 104. 119. 119. Non, 118. Oh. Tu as une bonne réponse pour l'année prochaine. 118. C'est un débat pour lui. Allez, pas tous en même temps. Rachid Mejber. Le 11. Ah, le 11 décembre. Alors, on va ouvrir la case. Très mauvais. Le 11 décembre. Qu'est-ce que j'étiens ? Du 4 au 20 février, se sont déroulés les Jeux Olympiques d'hiver. Dans quelle ville ont-ils eu lieu ? Du Nagano. Dubaï. Ici, à Nagano. Merde. C'est de cette année ? Ah oui, c'est sur l'actualité. Sauf si tu sais en 1932. C'est sur l'actualité 2022. Oui, passe. Comment ? Passe. Bon, tu n'as pas de points. C'était à Pékin. Putain, merde. Alors, ensuite, qui n'a pas ouvert une case ? David Coulisère. Une date ? Le 3. Ah, le 3 décembre. Tiens, quelle suite de la saga Star Wars a fait son entrée sur Disney Plus ? La suite. Ah, ben, elle l'ouvre moins, là. L'actualité. Star Wars 12, la suite. Obi-Wan Kenobi. Eh oui, pas de points. Bah, d'accord. C'est ça. Christelle Blais, on a ouvert une case. Elle est le 1. Ah, le 1 décembre. Quel grand chanteur des 10 commandements nous a quitté le 6 août ? Oh, c'est facile, ça, quand même. Daniel Lévy. Bravo. Eh. Bravo. C'était pas marqué, Lévy. On a ouvert une case, Tégo Marchand. Non, je vais prendre le 26. Ah, le 26 décembre, il n'existe pas. Le 22. On dirait l'émission d'Arthur, tu sais. Les boîtes ? Ouais. Alors, le 22 décembre. Le 22. Attendez, excusez-moi. On dirait vraiment, on est vraiment à l'EHPAD avec le bingo. Allez, alors, le 22 décembre. Oui. Touchez juste pas vos micros. Le 22 décembre, quel geste a marqué la 94e cérémonie des Oscars à Los Angeles ? Eh bien, la gifle de Will Smith. Bravo. Trop tard, il l'a dit en hésitant. Allez, on refait un petit tour. Tiens, David Coudizère, une autre date. Bonsoir. Comment vas-tu ? 7 ans. Le 7. Le 7. Alors, quelle série des années 90 a fêté ses 30 ans cette année ? Amour, gloire et beauté. Non. Bah, dis donc. Hélène et les garçons. Et beauté. Pareil. Christelle Blais. C'est un copie comique. Allez, le 18. Et on n'oublie pas, c'est deux points par bonne réponse. Le 18. Alors, quelle dramature j'aurais fêté ses 400 ans cette année ? Né le 15 janvier 1922 à Paris. Oh, écoute, la dramature. Moi, 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 moi. C'est un que tout le monde connaît. Ah oui, je l'ai lu en plus. Non, c'est pas comme le dernier. Bonne à pas. Ah, je l'ai lu. Mais tu vois qui c'est le gars ? Il en avait qu'un. Il avait des cheveux longs. Mais oui, il n'est même pas le vert. C'est JB. Alors, dis donc. Cassandre et tout. C'est con. Jean-Marc 200. Quoi ? J'ai pas dit ça. Non, je l'ai con de Molière. JPC. Ah non, j'aurais pas trouvé Bollard. Jean-Bollard. Molière. Jean-Bollard, j'aurais pas trouvé. Allez, Rémi Barraud, il ouvre le petit Jésus. Le petit Jésus. Allez, hop, c'est parti. La phrase est limite. C'est pour ça, il est parti en bas. Tiens, quel chef d'État a envahi l'Ukraine le 24 février ? Vladimir Poutine. Star Wars. Ça va. Deux points, Rémi Barraud. Ça, c'était facile. Alors, on en est où ? Rachid, il n'a pas... Le 12. Ah, le 12 décembre. Tiens, le... J'aurais pas pris moi. C'est facile, le 12 décembre. L'anniversaire de ma maman. Ah, bah on lui sait que... Quoi ? Ah, le dalainé le 12 décembre. Quelle triste... Ah bah, quelle triste nouvelle le monde entier a-t-il appris le 8 septembre ? Réfléchis, réfléchis. Vraiment, c'est simple. Un indice. 8 septembre. 8 septembre. C'est un décès. Pense en train d'un aéroport. Elle n'a plein. Non, non, mais là... Johnny, bah Johnny. Ah non, bah non, bah non, bah oui. Je peux prendre sa réponse. Non, non, non. Oh, mais comment elle est ? Un indice. Attendez, pas tous en même temps, les amis, s'il vous plaît. Un indice. La chanteuse, la chanteuse, la chanteuse, la chanteuse, la chanteuse. Je vais lui mettre deux points gratte en chaussée, comme ça. Je pense que... Moi, je trouve que les médias en ont pas beaucoup parlé. Non, mais t'as pas dit l'année, hein. On en a parlé à peu près 11 jours, quoi. Cette année, c'est l'actu 2022. Bah oui, cette année-là. T'as pas compris la question, en fait. Oh non, je te t'arrête. Oh, la reine d'Angleterre. Ah bah oui, la chanteuse. C'est une chanteuse. Oui, aussi, cette chanteuse. Bon, je l'ai vue sous la douche. Je l'aurais imaginé chanter, la reine d'Angleterre. Oui, the queen. C'est à toi, je crois. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il te reste dans la baraque, là ? Dans la baraque ? Les petits bonhommes. Tout ça pour son bonheur. Pas tous en même temps, s'il vous plaît, les amis. Le 6, je crois que... Le 6 décembre. Pas de Louise en même temps, s'il vous plaît. C'est le jour de la Saint-Nicolas, j'avoue que tout le monde me l'a souhaité autour de cette toffe. Bonne fête, Nicolas ! Merci. J'aime pas les gens qui réclarent. Alors le 6, c'est vrai, en plus. Quel grand journaliste de TF1 est mort le 2 mars ? Ah bah... Jean-Pierre... Beno... Elle qu'un lâche. Bravo. C'est à qui ? C'est à moi, d'accord. Le 26. Non. Deux fois. Propose un truc. Il reste le 13, le 14, le 15. Ah bah le 13, allez. Ah le 13 ? Non, le 14, je sais pas. On l'a pas l'impression de toi. Non, non, le 13. Dans quel pays ont été organisées des élections de mi-mandat le mois dernier ? Eh bah aux Etats-Unis. Bravo. Bravo. Allez, on refait un petit tour de table. Je trouve que tu... Le 14, tiens. Qui est devenu PDG de la RATP ? Oh ! Castex. Jean Castex. Bravo. En responsabilité. En responsabilité. Allez, Christelle Blé. Il reste ? Il reste le 15, il reste le 16, le 17. Allez, le 16. Ah, le 16. Tout le monde aura trois questions ? Je sais pas. Alors le 16, qui est devenu président du Brésil ? Ronaldo. Attends, attends, attends. Non, non, j'arrête à prononcer dans les hontes. Moi, je connaissais les deux cheveux. Euh... Putain, j'arrête pas. Non, je vais... Cristina. Là, ça va être là. Lula. Lula. Ma chérie. Lula. C'est pas ça quoi. Lula. Louise Ignacio Lula da Silva. J'arrive jamais. Alors là, ça je n'aurais même pas... Là, je suis déchu, hein. Allez, Rémi va. Allez, 22. Ah, le 22, tiens, pas mal. Non, on l'a fait, le 22. C'est ouf que je... Ah, là, c'est la honte, là. Alors, le 22, on l'a déjà fait. On n'a pas fait le 4, je crois. Il est long ce mois de décembre, non ? 23. 23. Alors, le 23, quel YouTuber a organisé une course de F4 au Mans et diffusé sur Twitch ? Bravo en octobre. Rachid Mechbert. Le 3. Le 3. Déjà pris. Déjà pris. Merde. T'as le 2, si tu veux. Le 2, je veux pas le 2. Comment se nomme l'influenceur qui marche ? C'est pendant 5 mois à Paris-Alger pour faire une surprise à son grand-père. Ah oui ! Un YouTuber qui marche ? Ouais. Mais ils marchent tous, non ? Norman Tavo ? Non. Non, il marche plus. C'est Mehdi. Allez, on termine avec vous. Louisa Garotiard de Louison. Donne-moi le numéro qui te reste. Si t'as le numéro complémentaire, je le prends. Le 8 décembre, le 9 décembre. Le 8 décembre, quel appareil Apple a décidé d'arrêter de produire ? Ouais, le petit truc comme ça là. Le TAC. Attends, iPod. Oui, iPod, oui, t'as raison. Allez, bravo. Et enfin ? Oui, bonjour le 26. Le 26. Il te reste quoi ? Il reste le 9, le 10. Allez, le 9, il y a bien la question du 9. À partir de quelle date le port du masque à l'intérieur n'a plus été obligatoire ? Quelle question de... Franchement, ça va plus. En mars ? Oui, très bien, je te donne. C'est le 14. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et le 24 ? Le 24, il a été ouvert par Rémi. Ah ouais, d'accord. Donc, il a été ouvert. Ouais. Quelqu'un veut en faire... C'est un bon moment. Non, mais en qui ? En qui ? Il nous reste le 19 décembre. Allez, une collective. Mais vas-y, une collective. Allez, Christelle, le 17. Allez, une collective. À la rapidité. C'est dommage, on aurait pu ouvrir le petit Jésus ensemble. Ah ouais. À trop tard, je l'ai fait. Le 26, allez. Mais t'as des chocolats à nous donner. Alors là, qui a remporté l'élection présidentielle le 24 avril ? Macron. D'ailleurs, c'était en mai. Macron. En avril. Dis donc. Tout le monde a répondu. Le PSU. Eh bien, ça fait deux points supplémentaires. Allez, là. J'allais dire, mais ça, tu l'avais gardé pour la fin, celle-là. Non, même pas. Là, là. Ah, là. On continue tout de suite cette émission avec le qui a dit. Ça, c'est pour. Y'a que toi qui dit, t'es les a dit. Allez, on va faire un petit rappel des scores, tiens, justement, juste avant le qui a dit. Alors, pour le moment, on a Thibaut 12. Oui, merci. On a Delouison 13. Rachid 5. Allez, allez. David Kluzer, 8. Christelle 7. Et Rémi 9, pour le moment. Allez. Et vous allez encore marquer plein de points. T'es foutu de ma gueule. Je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias. Vous allez devoir en deviner les auteurs qui auront mieux lu la presse cette semaine. Un point par bonne réponse. Tiens, qui a dit, tout le monde n'aura pas à travailler jusqu'à 65 ans. Elisabeth Borne ? Non. Macron. Macron. Michel Libardot. C'est un homme politique, effectivement. Bah, vu d'un... Véran. Olivier Véran. Véran. C'était dans l'émission Les 4 vérités sur France 2. Il a voulu rassurer la population. Tiens, qui a dit, avoir retrouvé mon fils né sous X, c'est le bonheur de ma vie. Bravo. Ah, c'est vrai, je n'avais pas ça. Et ouais, dans Télu 7 jours, le chanteur s'est confié à Samuel Etienne depuis deux mois. Le chanteur a repris contact avec son fils né sous X, je crois que c'était il y a plus de 27 ans, quelque chose comme ça. Je me suis dit qu'elle agit là, Soprano. Soprano Baba, c'est déjà fait quel âge ? Bah, ouais, c'est clair. 40, 50 ans. C'est une bonne nouvelle en tout cas. Tiens, qui a dit, je n'ai jamais corrompu qui que ce soit ? Coudi. Nicolas Sarkozy ? Hanouna. Nicolas Sarkozy. Ah oui, t'as raison avec l'affaire des écoutes, en effet. Pourquoi vous étiez les guignols de la faute à la place des vraies photos ? Allez, en cours d'appel, le lundi 5 décembre, effectivement, sur l'affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy continue de défendre son honneur et clame son innocence. Tu sais le faire, Coudi. La roseau arrosée. Je viens de voir une photo, c'est désagréable. C'est pas ma tête. C'était pas Paul Wismuth, lui ? Je confonds les deux. Tiens, qui a dit, avec mon métier, laisse-t-elle une trace ? Claire Chazan. Bravo. Comment tu sais ça ? C'est toi qui émiter les M ou quoi ? C'est surprenant. Comment tu sais ça ? On peut savoir où il est en tant que tic de Claire Chazan. Oui, oui, oui. T'as donné, pas tout ça en même temps. Bah, sur l'actualité. Non, mais quel genre, quelle plateforme ? Quel média ? T'as eu un reflet de mes fiches. Oui. Quel média ? Il aurait été justifié d'une bonne réponse. Je sais plus. En tout cas, dans une interview auprès de TV Magazine, la journaliste s'interroge sur l'avenir au sujet de sa profession. Revient notamment sur son poste de présentatrice d'EGT. La photo, c'est après le Beaujolais ou pas ? C'est rosé quand même. T'as pas pris que le sauture avec toi ? Tiens, qui a dit, l'âme de Shirley et Dino est là ? Mais les personnages, leurs costumes, la rhum de Vichy, c'est révolu. Qui a dit... Il est tourné les sardines et les serviettes ? Non, non. C'est que de l'amour. C'est un artiste ? J'ai envie de dire tout simplement. Bah, Shirley et Dino. Tout simplement. Dino. Shirley. Shirley. Vous savez comment il s'appelle ? C'est pétueux. Le cheval est du fier. C'est Dino. Dino, oui. Ouais, mais bon. Et Shirley. Son vrai nom, c'est Gilles. Ah oui, Gilles La Tourette. Wow ! En fait, l'objectif d'un surnom, c'est qu'on connaisse pas le nom. Là, les gros plans, oui, c'est ça. Comme Deluison, par exemple. On connaît pas son vrai nom, Deluison. On connaît pas son vrai nom. Ils ont vieilli, il y a une fille. Dans les colonnes de la Provence, le comédien s'est confié sur ses nouveaux projets. Il est revenu sur son duo mythique de Shirley et Dino avec Corinne Benizio. Ils se consacrent désormais à leur passion pour l'opéra et la mise en scène. On les a reçus, d'ailleurs, dans nos émissions, tous les deux. Ils sont excellents. Oui, ils sont adorables. Et d'ailleurs, je dis pas où est la radio, mais ils habitent juste à côté de la radio. C'est pas vrai. Ah, tu peux dire... C'est facile de chercher une adresse sur Internet, quand même, Nicolas, non ? Mais c'est vrai. Moi, je les ai dans les adresses des gens comme ça. On a qu'à les inviter. Numéro de téléphone. Hé, descendez ! Oui, on casse la croûte avec eux. Oui, mais je dis juste à côté. Je dis dans le quartier. Oui. On va faire Charlie et Dino. Ah bah, c'est Marc Rosé, non. C'est Charlie. On est à Roubaix la semaine prochaine. D'ailleurs, elle n'avait pas du tout voulu faire Charlie. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors ça, tu vois, c'est marrant que tu dises ça. Un humoriste qui est sur scène qui se produit. C'est son métier. Un humoriste qui est assis en face de toi. Si tu lui dis, vas-y, fais-moi rire. Je comprends qu'il te dise, t'es sympa. Mais là, en fait, je ne suis pas en représentation. C'est comme quand tu demandes à un musicien. Vas-y, fais-moi un solo. Je ne fais jamais de petites critiques. Ok, vas-y, fais-moi un chèque. Je vais quand même le faire. C'est vrai que quand je les avais reçus, je trouve que Gilles avait vachement joué le jeu. Et là, c'est vrai qu'on lui a demandé. C'est normal, les jeunes, ils voulaient un peu Charlie et Dino. Ah non, non, je ne vais pas. Bah écoute. Il a su faire... Dis non ! J'allais me tourner. Mais elle a le droit, tu vois. Non, elle a le droit, mais ce n'est pas drôle. Tu invites des gens. Mais il t'entend, dis-a-midi. Ce n'est pas grave, je m'en fous. Alors moi, je l'assume complètement. J'ai 31 ans, mais j'ai le corps vieux et grinçant d'un homme de 71 ans. Johnny ? J'avais dit ça, non, une fois ? Un homme vivant ? Alors franchement, je vais vous aider. C'est un acteur américain que vous connaissez. Bross Willis. Je ne sais pas si vous connaissez son nom et son prénom. C'est la juive d'un retour vers le futur ? Non, c'est la série qui est... Tu peux retirer la situation ? 31 ans. Est-ce que vous connaissez le vrai nom de Malcom ? Francky Minis. Ah oui, c'est lui qui l'a dit en premier. Il n'a que 31 ans. Oui, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il dit ça. Il a quoi comme pathologie ? Il a un souci depuis un accident de voiture, je crois. Alors, l'acteur a fêté son anniversaire. Il revient sur plusieurs accidents de la vie, notamment un AVC qu'il a fait, des commotions cérébrales. Il va mieux et ses mariants. Oui, c'est marrant. Qui a regardé Malcom ? C'est super marrant. Je suis passé au travers. John Cranston est en train d'annoncer qu'il y avait un retour de Malcom. Ah ouais ? C'est si drôle. Nanana... Tiens, pour une petite anecdote, Loïs, elle est doublée par Marion Gamme, que vous avez reçu. Oui, tout à fait. On retrouve aussi dans scène de ménage. Oui, elle nous l'avait dit. C'est la voix de Loïs, la mère de Malcom. Qui a dit... Tiens, je vais en sauter un, parce que... Attends, attends ! Est-ce qu'on peut tirer au sort ? Parce que la phrase après... Qui a dit à propos de Mylène, de Mongeau, on pense à toi, Mylène, qui lui a rendu ce petit hommage. Ah bah, il y a beaucoup de gens... Non, Franck Dubosque, oui. Dernier rapéro. Mais généralement, c'est parce que... C'est Kavadam, c'est au Téléthon. Bravo. Parce que justement, au Téléthon, Kavadam s'a tenu à rendre hommage, justement, à Mylène, de Mongeau. Il lui a dédié même cette édition. Ouais, tout à fait. Salut, gars ! Bah ouais ! Bah, le mec s'est dit, ouais, les Kavadam, c'est là ! Mais tu le fais... Je suis un jeune, j'essaye un truc, tu vois. Regarde, Nicolas, je suis un dino, tu les as là. Regarde, nous te font un comeback. Regarde, ça, ouais. Ouais, parce que je veux faire un petit peu, genre, je suis intelligent, quand même. Je suis un peu tout jeune, mais je suis quand même adoré par les ados. C'est un businessman, quand même. On continue tout de suite à tes éditions avec le blind test de l'actu. La famille, c'est le nom de la boîte. Le principe est simple. Je vais vous faire écouter deux extraits de chansons. À vous de me dire à quelle actualité ça fait référence. Vous connaissez cette rubrique, maintenant, depuis le temps. On va le rappeler quand même pour les gens qui nous découvrent. Je fais écouter des extraits de chansons qui existent. On en prend un morceau avec des phrases bien spécifiques. Ça peut vous faire penser à une actu. On répond après la fin de l'extrait et on commence avec ce premier extrait. Oui. J'ai l'impression d'être ados à nouveau. Le match de l'équipe de France qui arrive samedi. C'est la chanson officielle de l'équipe de France. C'est l'hymne des Bleus. Le nouvel hymne des Bleus. Qu'est-ce qu'il y a eu ? La France a remporté quoi ? Un match de quart de finale. Le quart de finale. Le quart de finale. Le quart de finale. Le quart de finale. Je donne quand même le point à Deleuison. C'est pour son montage. Les Bleus s'affrontaient la Pologne. Ils ont largement remporté la victoire. Trois buts à un. Kylian Mbappé a réalisé un doublé. Olivier Giroud a ouvert le score. Ce but lui a permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Au total, Olivier Giroud a marqué 52 buts. Prochain match pour la France. Ça va être samedi à 20h. Face à l'Angleterre. Ça va être chaud. Ça va être un beau match. Je peux faire une précision ? Bien sûr. On ne dit pas Mbappé. On dit Mbappé. On dit Mbappé. On dit Mbappé. On l'appelle ? On l'appelle. Appelle-le. C'est vrai que l'accès à foot. Il n'y a pas d'espace. On dit Mbappé. Est-ce qu'il est dans les M ou dans les bas ? Mbappé, on dit. Il est dans les K. Ah bah appelle-le. Il n'y a aucun problème. Je peux te dire qu'on dit Mbappé. Je sais que j'ai son numéro de Mbappé. Allez, on continue tout de suite avec ce deuxième extrait. Appelle Charlie Edino. J'ai du bon tabac pour bourrer ma pipe. J'ai du bon tabac pour bourrer ma pipe. L'augmentation des paquets de cigarettes ? Non. Une interdiction. Le fait de ne pas pouvoir importer des produits issus de... Est-ce que c'est lié au tabac ? Ou à Bourville. L'augmentation. L'augmentation liée au tabac, mais c'est une annonce un peu d'un plan national. D'interdiction définitive du tabac. Ah mais contre la cigarette électronique ? Non, pas complètement. Ils sont contre le cancer du poumon ? Non. Ils sont contre le feu. Je vais vous donner un petit indice. Effectivement, les cigarettes augmentent. Donc du coup, les gens ne vont pas pouvoir se servir à ailleurs. C'est une interdiction de vente. Les rations. Les rations. Il y a un ratio. On n'a pas le droit de vendre plus d'un paquet aux personnes ? Non. Donc c'est une annonce d'un plan pour lutter contre quoi ? La contrebande. Oui, de ramener les paquets. L'importation de cigarettes. Lutter contre le trafic de tabac. Est-ce qu'on échange contre deux cigarettes ? Dans des milieux autorisés. Comment ? Comment ? Bonjour. Bonjour. D'accord. Et oui, ce lundi 5 décembre, vous n'avez pas entendu, le ministre du Budget, Gabriel Attal, il s'est rendu dans les Pyrénées-Orientales. Il a annoncé un plan pour lutter contre l'explosion du trafic de tabac en France, avec un renforcement de 300 douaniers notamment. Qui ça, Morgana Youn ? Quoi ? Morgana Youn ? Gabriel Attal. C'est vrai qu'il lui ressemble. Tu vas dire des prénoms comme ça ? Non, il y a une ressemblance. Il nous sort des noms sauf Elisabeth. Jean Castex, j'ai déjà dit. Morgana Youn qui est parfois dans les ActuVor et c'est vrai qu'il a une petite ressemblance. Le ministre prévoit aussi le déploiement de camionnettes équipées de scanners à rayons X pour passer au crible en une voiture. C'est un K2000 quoi. Une voiture en une minute. Pour les GoFast. Voilà, c'est ça. C'est plus du tabac. Voilà, voilà. Tiens, on va faire un petit rappel des scores. Alors, c'est Simon à l'oreillette. Alors, donne tout Simon. Thibaut 12 pour le moment. De Louison 15. Rachid 7. Koudizer 8. Christelle 7. Et Rémi 12 pour le moment. Et bah voilà. Allez, on continue tout de suite avec le plus ou moins. Et oui, c'est une nouvelle rubrique qui est arrivée cette année. Mais allez, à juste prix. Il y a du budget. Je vais vous poser des questions dont la réponse est un chiffre ou un nombre. Une première personne va faire une proposition. Les autres feront chacun leur tour une proposition jusqu'à trouver la bonne réponse. Est-ce qu'on a le bon chiffre, on peut le donner tout de suite ? Tiens. Quoi ? Koudi. Bonsoir. Combien de fans de Johnny Hallyday se sont retrouvés autour de sa tombe pour les 5 ans de sa mort ? Trop position. 500. Moins Christelle. Moins de 500. Moins de 500 ? Ouais. Je dirais 350. Waouh. Moins. 325. Rémi. Moins Rachid. 299. Plus Louisa. 310. Moins Thibaut. 305. Moins. 302. Moins Christelle. 301. 300. Moins Rémi. 300. Non, Rémi. C'est juste ça. Non, 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 non. Est-ce que c'est pas juste le journaliste qui a... Ouais, qui a dit, il y en a 300. Il les a comptés parce que... Moi, j'ai fait ces 301, ça va gueuler. La manière, c'était déjà de 200. Moi, je suis pas d'accord. Non, je te jure. Le procès des pâtes qui cuitent à 3 minutes, qui cuisent. Ah, on peut pas m'enlever le point. 299, 301. En tout cas, c'est... Mais en plus, je me suis repris. J'ai dit 299, finalement. Il écrit des questions. C'est le chiffre qui est sorti dans la presse et c'est la question qu'il fallait donner. C'est selon les organisateurs. C'est selon les organisateurs. Qu'est-ce que tu lis comme presse ? C'est selon un article parisien, les fans ont été nombreux à se recueillir à Saint-Barthes autour de sa tombe, la sonde du célèbre rockeur. Tiens, quel montant l'exécutif apporte pour venir en aide à Île-de-France Mobilité ? Tiens, une proposition. Quel montant en millions d'euros ? En millions, 10 millions. Plus, Louise, de Louison. 78 millions. Plus, Rachid Mechbert. 100 millions. Plus. 105 millions. Plus, Christelle. 200. Bravo, 200 millions. Oh bah voilà ! Et pourquoi pas de ça ? 198. C'est quelqu'un qui a dit à peu près 200 millions ? Oh les relous. Non mais vraiment. Non mais la source, quelle est la source de cette info ? Les chiffres chez les chiffres. C'est la caisse d'épargne, madame. Ça c'est un chiffre. Comment on peut vérifier ? C'est le Clément Bonne, le ministre délégué au transport qui promet cette aide. C'est Clément Bonne. Clément Bonne. Mais oui, il a dit qu'il me donnerait 200 millions. Mais quand ? Mardi ? Mardi 5. Mardi en 5. Bon, le chèque. Tiens, allez. Quel est le nombre de téléspectateurs record pour le match sur TF1 France-Pologne ? Qui commence ? Tiens, Rémi Barraud. 10 millions. Plus Rachid Mechbert. 20 millions. Plus Louisa Garotia. Moins, moins, pardon. Moins, j'en ai beaucoup. 17 millions ? Moins. 14 millions. Bravo. 14,5. Et pourquoi pas 14,5 ? Pas précis. Non, non. Est-ce qu'on les a comptés ? Oui, parce qu'il y a des gens qui vont aux toilettes qui ne regardent pas. Parce que des fois, ils sont trois devant la télé. Bien sûr. Eh oui, c'était pour les replays. Eh l'héritier, tu les as comptés les replays ? De finale des bleus, le dimanche 4 décembre. On a des mots. Quoi ? Tiens, un petit dernier. Pendant combien de temps un couple américain a cherché leur fille kidnappée quand elle avait deux ans ? Ils ont cherché leur fille qui a été kidnappée. Deux jours. À l'âge de deux ans, ils l'ont cherché pendant combien d'années ? 10 ans ? Tiens, de Louise. 10 ans ? Plus, je crois que c'est. Oh, 50 ans ? Un peu plus. Un peu plus ? 53 ans. Moins ? Oh merde. 51 ans. 51. Non, non. Ouais, c'est ça. Non, mais pas tous les jours. Ouais. Le dimanche, par exemple, il ne le faisait pas le dimanche. Il y avait des breaks. Il y avait des breaks qui tournent avec les retrouvailles, justement. Mais attends, c'est un cache-cache qui a mal tourné ? Parce que là, sinon les gens ne vont rien comprendre. Non, mais il n'y a que lui qui parle. C'est un cache-cache qui a mal tourné ? Non, kidnappé par sa bébisciteur. Oh là ! Elle est morte ? Plus d'un demi-siècle plus tard, 51 ans exactement. Ils l'ont retrouvé grâce à un test ADN et Facebook. Et d'ailleurs, le Centre National des Enfants Disparus a eu un signalement laissant entendre que Mélissa se trouvait à Charleston, en Caroline du Sud. Après vérification, ce n'était pas elle. Par la suite, le miracle a eu lieu. C'est le jeu le plus long. C'est terrible. Franchement. Pour elle, 52 ans, on arrête de jouer. Allez, on va terminer avant le scan avec l'actu en rafale. Et pour être tout à fait transparent avec vous, deux personnes se sont ajoutées. Je ne sais pas si je vais avoir assez de questions. Quelqu'un peut laisser sa place ? Ah non, tu vas commencer. Moi, je vais bien céder ma place si je gagne. Allez, vas-y, go. Eh oui, déjà, je vais rappeler le principe. Chacun votre tour pendant 30 secondes. Vous allez devoir répondre le plus vite possible aux plus de questions possibles sur l'actu. Un point par bonne réponse. D'accord. De Louison prête ? Eh, de Louison. Ouais. Top, c'est parti. Quel célèbre YouTuber a été mis en garde à vue ? Norman. Bravo. Quel chanteur des années 80 a été nommé chevalier des arts et des lettres ? Roi qui, Vincent. Bravo. Quel célèbre médicament manque dans les pharmacies ? Deliprane. Bravo. Quel ONG pointe du doigt des produits stars, des réveillons à éviter ? Je passe. D'accord. Combien de... Donc c'est Foodwatch. Depuis... Bravo. Non, non. Ah oui, bravo. Rachid Mechbe. Défie-toi. N'oublie pas, il y a un week-end à qui elle va gagner. Top, c'est parti. Depuis combien de temps Johnny Hallyday est mort ? Ben, 5 ans. Bravo. Dans quel pays d'Asie ? Les restrictions du Covid-19 sont levées. Bravo. Qu'est-ce que les collégiens en Ukraine apprennent ? Le russe ? Non. Je sais pas. Passe. Bien. Passe à se protéger des exposés. Allez, chute. Quel... Ah ! Eh, trop tard. Ah ouais, vous lui avez fait peur. Ben oui. Oh, mais là, oui. Soit tes compétences, soit tes drôles. Donc il faut choisir. Thibaut Marchand. Oui, bonsoir. Top, c'est parti Thibaut. Qu'est-ce que... Quelle réforme Elisabeth Borne va mettre en place en France ? On passe. La douze. La réforme des retraites. Ah bah oui. Dans quel pays chute un camion d'une bretelle d'autoroute ? Aux Etats-Unis. Bravo. Malgré sa condamnation sur corruption de mineurs. Morandini, non. Bravo. Quelle star de NBA, Nike, se sépare ? Michael Jordan. Non. James... Lebron James. Non. Je passe. Will Smith. Kyrie Irving. C'est comme ça ? C'est qui ? Je ne sais pas. C'est qui ? Comment tu dis ? Kyrie Irving. C'est comme ça ? Ah, tu as inventé non. Qu'est-ce que c'est ça ? Mon contre trip. C'est Michel Bourguet. Kyrie Irving. Merci Maxime Poster en régie. Tiens. Coup d'Isère. Bonsoir. Top, c'est parti. Coup d'Isère. Dans quelle région d'Île-de-France les sans-abri restent-ils à la rue malgré leur appel au secours du... A Calais. Au 115. Non. Quoi ? Je passe. Saint-Denis. Ok. De quelle enseigne le fichier client est mis en aux enchères ? De quelle enseigne le fichier client est mis en aux enchères ? Camailleux. Bravo. Quelle actrice américaine star de Allo Maman Ici Bébé s'est éteinte ? Elle s'est éteinte ? Alors, c'est la pauvre. Je passe. C'est avec qui c'est ça ? Christy. Je la connais pas. Christy. Christy. Bouvier. And the queen. Hailey. Christelle Blais. C'est trois questions. Voilà, bravo. Christelle Blais. Top, c'est parti. Comment se nomme le prof de philo qui cartonne sur TikTok ? Aucune idée, je passe. Cérial. Socrate. Tinker. Cérial philo. Qu'est-ce qu'utilisent désormais les Français en allant faire les courses pour maîtriser leur budget ? Un sac plastique. Aucune idée non plus, je passe. Scannette. De quelle affaire l'Agence Nationale du Médicament est mise en examen ? On saura jamais. L'affaire le Botirox. Et quand on est mal, on est exempté normalement de cette rubrique qu'on a dit. Ah oui, on saura jamais. Donc, qu'est-ce que... C'est les scannettes. C'est quoi ça ? Ah les petits scannettes ! Comment ça pour maîtriser leur budget ? Scannettes. 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 Scannettes de soda. Ça a pourvu de mettre... C'était la maîtrisse du budget. Moi, je pensais que c'était... Voilà, on est en défense. Rémi Barreau. C'est ton premier... Ah, c'est la scannette. C'est ma première action à faire. La scannette de Rémi Barreau. Et je précise, il ne l'a pas préparée. Ah ben non. Voilà. Moi, moi, moi. Dans quel pays a eu lieu un glissement de terrain ? Etats-Unis. Non, Colombie. De quelle équipe, durant la Coupe du Monde, le sélectionneur fait la danse du pigeon ? Allemagne. Non, l'équipe du Brésil. Pour être surclassée dans un avion qu'a fait une femme ? Elle a fait croire qu'elle était enceinte. Bravo, elle s'est fait passer pour une femme enceinte. Quel rappeur cherche des figurants pour une série ? Booba. Bravo. Quel pays d'Asie est champion du monde du pâté en croûte ? Ah, la Corée. Non, le Japon. Qui a remporté l'Astar Academy ? Jennifer. Bravo. Malheureusement. Mais t'as pas précisé l'année. Et maintenant, si tu te déguises un petit peu... Il a l'année. Il va se déguiser, on dirait. Ah d'accord. Il va se transformer en médecin. Parce que tout de suite, c'est le scan de Rémi Barreau. C'est comme Superman, quoi. Il l'en reconnaît plus. Mais tu vas scanner qui ? Et qui va scanner notre Rémi Barreau ? Il va tout nous dire. Eh oui, puisque c'est la scannette en ce moment, on l'a dit. Donc c'est parti. Je vais scanner les actuvores. C'est pas bon. C'est vraiment toute l'équipe. On y va ? Et je ne l'ai même pas lu en plus à chronique. On a un très mien. Les actuvores, pour tous vous découvrir un petit peu plus avant la fin de cette émission, je vais donc vous scanner de la tête aux pieds. On commence avec le scan des organes. Et comme tout le monde le sait, l'examen pour vérifier les organes s'appelle un organigramme, bien évidemment. Alors dans notre équipe, il y a la peau. Alors oui, la peau est considérée comme un organe car elle assure une protection de l'organisme contre le milieu extérieur. Et ici, c'est la radio VL Média. Et également le cerveau, il assure la régulation des fonctions vitales. C'est la rédaction. Nicolas Nadeau, Romain Gaspard, Margot Besson, Simon Soudin et moi-même. Les poumons, entre autres, ils apportent l'oxygène. Ce sont, c'est vous, ce sont les chroniqueurs comme Thibaut Marchand, Deluison, Christelle Boustot, Christelle Blais, Guy Tassin, David Coudizère, Théo Lematt, Rachime Jbert, Morgana Youn, on l'a dit aussi. Et moi-même, aujourd'hui. On a des petits privilèges quand on est chef de service, Nicolas Nadeau. C'est comme ça. Il y a également la thyroïde. Elle fabrique des hormones qui permettent au corps de fonctionner normalement. C'est notre réalisateur, l'excellent Maxime Poster. Il y a le foie, organe le plus volumineux du corps. Il est capable de se régénérer. Ce sont nos invités, Nicolas, nos guests. Et puis, il y a l'estomac. Il participe à la digestion, lui offre un bon repas. C'est notre public, c'est vous qui nous regardez. Je dirais que c'est la dernière. J'ai l'impression qu'on est mort. Si cette analyse ne vous convient pas, dites-moi, les actuvores, quel organe seriez-vous ? Quel orgasme, si tu veux. Organayoun. Moi, je serais le doigt, parce que souvent, je fais des signes. C'est un organe. C'est un organe. Le doigt, le doigt. C'est un organe. On peut en parler, mais... Moi, je serais le cœur. Le cœur aussi. Oui, moi aussi. La compassion, la générosité. Moi, je serais la prostate. Parce que tu nous fais souffrir. Moi, je serais l'anus, parce que tu me fais chier. Moi, je serais l'estomac, il faut vous digérer quand même. Digérer. T'es bien. Moi, je serais le foie. Parce que tu picones. T'es pas le colon. Alors, on va maintenant passer au scan des réflexes. On va les tester. Tiens. Voilà. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous taper sur le genou avec un petit marteau. Juste, j'ai une question. Et à vous de l'attraper au vol. Les acteurs, quelle est la particularité qui vous rend unique ? Moi, par exemple, je sais faire vibrer ma tête, comme ça. Ou alors, je sais faire la danse du sourd. Ah, moi, je sais. Alors, Christelle, qu'est-ce que c'est ? Ma petite main. J'ai un handicap de naissance, c'est ma petite main. Ah, mais je n'avais jamais vu. Mais je n'avais jamais vu. Je te jure que je n'avais jamais vu ça. Et du coup, elle est unique, c'est la mienne et je l'aime bien. Ah, mais fais voir ta main. Ah, mais je n'avais jamais vu. Et je peux faire le mini-fuck. J'avais jamais vu que tu avais des tout petits doigts. Oui, je suis des comme ça. Ah, c'est marrant. C'est mignon. Je n'avais jamais vu ça. Tu vois, preuve que ça ne se voit pas. Je peux te jurer. Je vais nous sortir sa trompe. Tiens, qu'est-ce que tu fais, toi, sors ta trompe. Tu l'as cherché, moi, je n'ai rien dit. Personne n'a rien vu. Ma particularité ? Je ne sais pas. Non, tu n'as pas, Louisa ? Non, je n'ai pas. Non, du tout. Moi, j'ai fait un hélicoptère avec mes bites. Bon. Ça, c'est vrai. Ça ne doit pas faire beaucoup de vent, alors. Tu sais, les petits ventilateurs de... C'est un peu comme le fuck du doigt de Christelle. Eh, on irait bien ensemble. Non, je sais faire ça, mais je ne sais pas si c'est intéressant. Non, c'est un chien, ce n'est pas vrai. C'est exactement, mais inintéressant, quoi. Bon, allez, vas-y, continue. Enchaîne. Alors, on termine sous la ceinture. Alors, vous me connaissez, j'aime bien vous titiller. On va donc passer au scan. Des jambes. Eh oui. Les ActuVor, c'est aujourd'hui un marathon de 70 émissions que nous avons accompli avec des guests formidables. Un proverbe français du XIXe siècle disait « Quand on n'a pas bonne mémoire, il faut avoir bonne jambe. » Et comme je vous laisse le bénéfice du doute sur les jambes et qu'on ne peut pas les ausculter en plateau, faisons confiance plutôt à votre mémoire. Et si vous devez garder un souvenir avec un ou une invitée, qui serait-ce ? Ok. Que dans les ActuVor. J'ai. Dans les ActuVor, bien évidemment. Ça ? Ouais. Alors, t'as une idée, toi ? Moi, j'ai un fou rire mémorable. Avec Audrey Pulvar. Avec Audrey Pulvar. On était tellement complices, il se passait un délire. C'est vrai. Et on en a reparlé après ensemble. Ouais. Ça l'a marqué autant que moi. Ah ouais, ouais. Tiens, toi Louisa, depuis le temps que tu travailles là pour moi. On a reçu Fabien Olicard, Edgar Givry, Brigitte Lecordier. Non ? Moi, je me souviens d'un fou rire avec Castaldi, moi. Et de Louison. Pourquoi ? Je ne sais plus, explique peut-être pourquoi. Qu'est-ce que tu avais fait avec Castaldi ? Attends, je vais essayer de parler. En fait, il était en face, je pense, très fatigué. Jean-Pierre Castaldi, le père, donc. Oui, le père, Jean-Pierre. Ça qui était tel, moi, je n'ai pas arrivé à la raconter. Raconte, Thibaut. Je ne sais pas, il se mettait l'œil dans le micro, comme ça, pendant les potes. Et ça, c'est beaucoup. Ah, mais c'est pour ça qu'est-ce qu'on dégueulasse. C'est ça qu'il est reparti avec une conjonctivite. Non, non. J'entendais Louison s'endormait à côté de moi. Il était tellement fatigué que c'est-à-dire que plus il parlait, plus ça voulait. Mais énorme émission avec Jean-Pierre Castaldi. Il avait lâché des infos sur Fort Boyard, notamment. Il s'est endormi sur le micro, donc il mettait sa bouche et après il tombait. Il mettait son. Après, les urgences sont arrivées. Non, c'était grave. Allez, enchaîne. Thibaut, c'était qui pour vous ? Eh bien, ce fourrir-là. Rachid ? Au moins, Nelson Montfort, je le trouvais cool. C'est son père. Et vous, Christelle ? Je dirais David Castello-Lopez, on a bien rigolé. Oui, c'était très chouette. Et vous, Nicolas ? Il y en a eu beaucoup. Je ne peux pas choisir. Moi, c'est vous que je préfère. C'est nul comme réponse. Moi, c'est l'équipe. T'as plus envie de l'amener avec Philippe Etieu et Véronique Augereau. La voix française des Simpsons. Et Elisa Tovati, John Maman aussi, j'avais bien aimé. Et puis Charlie aussi. Babette de Rosière aussi, moi je l'adore. Babette de Rosière, avec ma copine. Toutes les émissions, elles étaient formidables. Nicolas Nadeau, le scan est complet. Les résultats sont tombés. Les actuvores sont un calendrier de l'Avent. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que l'on peut rajouter des fenêtres avec des surprises à ouvrir toutes les semaines. Et la mauvaise, c'est qu'il faille attendre une semaine avant d'en ouvrir une nouvelle. À chaque fois. Mais oui, une chose est sûre pour l'actu et la bonne humeur, on assure. Prescription, le rendez-vous qu'on dévore. C'est tous les jeudis 19h30, 20h15 sur VLMédias avec les actuvores. Bravo ! Ça fait pleurer de Louisan. Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu pleures ? Maintenant, elle fait la séquence d'une femme, sa story. Ah oui, c'est bon. C'est bon, les likes, les likes. Le montage, le montage. Le gagnant. Le gagnant. Le gagnant. Si, le gagnant. Attendez, pas tous en même temps. On le sait. Allez, roulement de tambour tout de suite. L'actu vore de cette semaine, c'est... De Louisan. C'est un sacré montage cette semaine, là, De Louisan. C'est un peu notre calendrier de l'Avent. Bravo, De Louisan. 18 points. Micro ! Suivi de... On a Rémi avec 16 points. Ensuite, on a Thibaut avec 15 points. On a notamment... Bravo. Les autres sont à égalité avec 9 points. David Kognizère, Christelle Blais et Rachid Mejber. Voilà. C'était bien sympa, cette émission entre nous. Ouais, c'était sympa. Moi, je préfère toujours quand on est entre nous plutôt qu'il y a un invité. Oui, vraiment. Mais tu veux pas qu'on fasse d'audience, alors ? Non, mais je le dis. On devrait faire la même chose en mangeant une raclette, tu vois ? Ah ouais. C'est vrai que là, on a l'impression d'être avec des copains. On a la maison, là. Mais ça enregistre. Personne que je déteste à cause du jaune, j'aime les autres. Non, mais c'est vrai que... C'est vrai que les actuants, on reçoit toujours des invités. Et c'est vrai que de temps en temps, on fait quelques petits spéciales comme ça, notamment pour Noël. Là, on a choisi un peu le thème du calendrier de l'Avent parce qu'il n'y aura pas d'émission vers Noël. On a la spécialité aussi, notamment. Et c'est vrai que ces petites émissions entre nous spéciales... Ça permet de faire le bilan. Ouais. Quand vous dites qu'on n'a pas le temps de boire un verre, je vous en prie pas aussi, peut-être en public, cette saison. Exactement, ouais, tout à fait. Allez, en tout cas, merci à la rédaction, Romain Gaspard, Rémi Barraud, Margot Besson, Simon Soudain, qui a été à l'oreillette, formidable, à notre réalisateur Maxime Poster. Et on se retrouve la semaine prochaine, on reçoit Jean-Michel Cohen. Ou pas ! Bon, bien sûr, on reçoit Jean-Michel. Bon, bien sûr. À la semaine prochaine et après, par contre, on sera en vacances pendant deux semaines. Ah, enfin ! Oh ! Allez, ciao ! Allez, ciao, bye, bye ! Action l'Ukraine ! Salut ! Salut tout le monde ! Actu, jeux et interviews. Les ActuVor, présenté par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15, sur VL.